Accompagné par sa délégation et le président du Sénat congolais, Pierre N'Golo, Bernard Makouza a visité le futur et nouveau siège du Parlement congolais. Un don de la coopération chino-congolaise dont le maître d'oeuvre est la société chinoise Jiangsu Provincial Construction. Le président du Sénat rwandais, après la visite. Je félicite ceux qui sont en train de faire les travaux. Et je vois que nos collègues du Sénat, de l'Assemblée nationale, vont être logés dans des conditions qui sont les meilleures pour leur travail en faveur du peuple congolais. Pour mieux connaître l'histoire du Congo, Bernard Makouza a aussi visité le mémorial Pierre Savoyan de Brazza. Il s'est dit impressionné par la bonne tenue de ce musée qui renferme les pans de l'histoire congolaise. Je pense qu'il faut garder les vestiges de l'histoire. Parce que quand on connaît de là où on vient, on peut fixer très bien là où on est et maintenant regarder en avant. Et concernant la coopération, oui, nous avons une coopération dans le cadre culturel. Et je pense qu'un musée comme celui-ci, un musée, un mémorial, nous avons des mémorials chez nous, nous avons des musées, je pense qu'on peut coopérer pour voir comment améliorer ce qu'il y a déjà. Le point de chute de la visite du président du Sénat rwandais à Brazzaville a été la lecture du communiqué final sanctionnant la fin de son séjour. Puis, Bernard Makouza a repris l'après-midi son avion pour Kigali. Cinq. Cinq.